ah là 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 je vais essayer de pas m'énerver dans la vidéo mais honnêtement ça sera très compliqué il ya des chances les gars que je mets des petites balayettes à droite à gauche donc si si t'as pas envie d'entendre ça tout simplement bas n'aurait pas la vidéo mais mais comme le like mais comme le lac frérot bah ouais il faut bien voir le petit like en retour donc arthur la mise à jour je le dis dès le début c'est du foutage de gueule et le perso a énormément de défauts j'ai parlé avec nagaton off même des joueurs de d'autres guildes et c'est vrai que le perso les gars ptdr j'en parlais juste après toute façon mais pour parler de la mise à jour donc déjà on va dire le seul point positif de la marche c'est qu'on est le fait qu'on ait un portail gratuit intéressant donc à ton nom voit tient pas les fesses de dont on fait on s'est fait trop en fait parce qu'on avait vu les fesses sur live ok on s'est fait troll et j'y gêne ok scanner offert ok arthur d'accord ouais après tout drop 6% en vrai ça franchement le portail est pas mal tu peux choisir un ur donc si t'as pas la jaune si t'as pas le gozer etc en vrai le portail est pas dégueu honnêtement pour un portail gratuit c'est des personnages qui sont utiles bien évidemment donc le portail le voici d'ailleurs je vais en parler juste après de d'arthur on va garder la page à côté et bah tout le reste va regarder de façon même les skins je trouve moche d'arthur mais honnêtement les gars les mecs vous allez voir ils jouent pas leur jeu le set de cartes j'ai pas le présenter dans la vidéo qu'une relique donc on attend du trois mois enfin deux mois pour avoir une relique piaf parce que oui c'est une relique piaf la relique elle fait quoi d'ailleurs hop on va directement ici donc japonais c'est où j'avais j'ai un problème avec les gîtes où je trouve jamais frérot donc la relique d'autres amis jayna elle fait que attend on aurait fait la traduction sur le service et des sticks pour chaque déboeuf enlevé sur les alliés par un clean ce du coup par le clean dieu personnage donc tu peux pas la jouer sur le terrain ok bon la relique sert à rien ça augmente les stades de base des alliés de 2% stackable dix fois donc 20% et ça il de 5% pour chaque déboeuf enlevé mais faut jouer les années sur le terrain les gars deux mois par une relique piaf qui sert à rien bon bref oh j'ai envie de péter un truc j'ai envie de péter mon écran il ya à côté de moi elle va devant moi et à côté aussi et c'est que le début de l'égal de la vidéo donc les faits est dans le cs forcément comme d'hab les packs ok d'ailleurs les packs ils ont mis des packs en clume je suppose 2000 c'est quoi c'est pas que de zinzins de l'espace à ou elle est les packs mais de zinzins de l'espace en fait la ténuelle vraiment ce pack les gars il est incroyable on a les gars vous êtes une way le mien 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 pas que j'aime et c'est enfin bon classique honnêtement ok envoyer beaucoup de on voit c'est pas cher ça les gars en tout à quatre multis peut-être que je prendrai demain en vrai pour invoquer parce que je vais être spécial comme le perso pour les vidéos que ça vous connaissez by ceci en vrai c'est un bac rentable mine de rien un sablier tour renonce ça va bon les packs en vrai ça va honnêtement donc plus de cônes à 200 diamants au vert 10 donc 10 multis sur le portail step up trois médaillons ur donc maintenant c'est plus un médaillon c'est deux médaillons et c'est ça d'ailleurs donc ça n'est pas qu'on connaît un even qu'on a déjà vu avec reliques de piaf reliques de serre et reliques de loups offertes pas mal 20 c'est ça ici ça j'avais pas vu on vrai après c'est un truc de souhait donc tata pas toutes les récompenses en fait après ça va les trucs qu'ils ont mis sur les récompenses est moins intéressant donc on voit ça va ok donc bingo ont vraiment bingo un médaillon aux boss lol pas aux boss les gars faut arrêter un médaillon une clé pour ça c'était un peu forcé labyrinthe les amis mon labyrinthe très classique 50 pièces et l'air et tout un peu comme avant pas de nouveau skin d'ailleurs donc arthur donc là tu as 900 gemmes tu mets 900 gemmes c'est comme mélodas au 900 gemmes tu as un skin nécessaire au fer c'est pas le perso c'est un skin nécessaire du perso au fer comme mélodas qui sont ce qui nécessaire donc là c'est les petites lettres la fallait ou à les être on appeler ça comme ça donc l'even king on connaît bon toujours pas de guerre gacha bon steven les gars honnêtement il n'existe pas c'est quoi ce qui nous passe king c'est le deuxième ce qui c'est le deuxième skin de king légal ok bon bref allez on descend donc voilà la mage voilà 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 donc il n'y a rien non mais vraiment les gars en termes de contenu c'est que des trucs qu'on connaît déjà et là on va passer aux personnages et honnêtement les gars le personnage moi je trouve honnêtement il a énormément de défauts donc j'avais déjà la page tout à l'heure donc le portail le voici donc 900 gemmes à d'ailleurs et cesser et cesser à temps ils ont pas écouté gros oh là 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 mais gros mais qu'ils aillent se faire foutre non mais vraiment qu'ils aillent se faire foutre en ces ces gros déchets non mais vraiment mais attends mais ils ont pas écouté mais ils ont pas écouté la communauté à ils vont se reprendre un fixe cds mais en pire en fait dans le dans leur trou de balle mon ref mais c'est le dinguerie frérot non mais c'est pas possible c'est pas possible les gars regardez non vrai non franchement les gars on a non ok bon bref on continue la vidéo tranquille ok donc ouais pour taille arthur pas mal et la t n'envoie pour taille et pas de dégueu honnêtement frayavène on voit il est pas mal sauf les fesses à côté ultimate band c'est que c'est long les autres honnêtement bon margaret et l'air en vrai c'est pas mal du coup en vrai ça va le portail n'est pas dégueu honnêtement c'est peut-être là des meilleurs portails on sait pas comme celui d'elizabeth à elizabeth vraiment on a eu le meilleur portail jamais sorti sur le jeu mais honnêtement les gars c'est pas dégueu donc ouais bah bon écoutons bon bref allez on va présenter à arthur donc l'aspect vraiment l'aspect j'en trouve moche moi j'ai les cailloux de bélyon frère honnêtement elle est dégueu genre et là on va parler d'arture d'ailleurs je vois ça sur l'aspect donc l'aspect fait voir est-ce que c'est vraiment une spé de whale bon je pense spéciaux donc ouais déjà en vrai c'est whale de ouf c'est que c'est la défense critique l'aspect elle désactive la défrite à partir de p2 ok donc la réduction après ouais l'aspect faut après l'aspect c'est une spé de whale quoi en fait l'effet sur l'aspect il est totalement débile honnêtement parce que en fait il faut l'avoir spéciste pourquoi parce que tu peux mettre 4 4 trucs de chaos et vous allez voir que le passif ça te permet d'avoir un autre enfin bref vous allez comprendre mais ouais le perso et way l'on fait un jour clairement légal perso et wayl donc on passe et traduction d'artur en vrai j'ai pas montré de showcase d'artur je vais expliquer pourquoi donc la traduction donc déjà il est humain ça j'oublie de le dire pour chaque allié humain participant donc son champ de bataille augmente les stats des alliés humain de 5% par utilisation de compétences ou en gros dès que tu gagnes une jauge en tout simplement tu vas gagner un effet qui s'appelle appel du chaos donc tu peux aller jusqu'à 4 stack et un appel du chaos ça augmente la défrite de 10% et les max hp de 5% donc en gros tu as ouais tu peux jusqu'à 40% de défrite et 20% de max hp ok et dès que tu t'arrives à 4 appel du chaos tu auras la domination du chaos pendant deux tours il me semble ouais deux tours et la domination du chaos ça ça donne tous les ennemis ça augmente et pv de 30% ça enlève deux débuts sur arthur et dès que arthur utilise une compétence alors il fera des dégâts supplémentaires en fonction de 25% de ses max hp un peu comme j'ai pu encore un peu comme le passif de tiens il ya noël pour les alliés bon il ya noël c'est surtout les alliés 10 mais là c'est pour lui même en vrai c'est c'est pas mal mais le problème dans ça je le dis directement c'est que bah il faut commencer promis en 3v3 faut commencer promis était obligé en fait parce qu'en 3v3 tu as six cartes plus la 7e qui est aléatoire donc forcément bah tu peux fusionner alors que bah si tu commences deuxième déjà le mec aura de l'avance forcément parce qu'il aura déjà fusionné ça parce que en vrai tenter un pourra pas non plus énormément de dps en donc déjà si tu commences deuxième t'es désavantagé quand tu as mes lieux et c'est vraiment désavantagé surtout que la plupart du temps bah les mecs ils vont jouer ban donc mais le voit pour un son club très facilement enfin bref déjà de base il ya un problème par rapport à ça il faut commencer premier mais aussi un deuxième problème mon speed commandement tu veux dire mais moi tu me parles de mon speed frérot s'en foutent mon speed bah le commandement de mon speed ce qu'il faut ça c'est que milieu on peut lui mettre un commandement jade c'était mais est à rosa et là bah c'est mon speed en fait mon speed si bah quand les mecs utilisent des compétences en pvp mais gagnent pas de jojou tu vas me dire où ils vont mauvais que ça mais les gars c'est un giga counter en fait le mec il va pas passer son temps à mouf ses cartes h24 à mon donné faut qu'il tape enfin bref c'est ouais bon pas le perso est un peu mal fait sur ça ne faut commencer premier et d'un milieu d'as il peut te counter et littéralement les gars dans les showcase je dis honnêtement les choquer c'est un peu à la jade mal fait on il faillite et des teams des teams démons mais les gars les teams démons c'est certes en vrai je suis d'accord il ya des mecs utilisent la team des mois tout dans le méta mais c'est pas la team qui domine je suis désolé c'est pas la team qui domine donc déjà web le perso est mal fait donc là je te parle uniquement de 3v3 et comment c'est premier tout ce qui est heroes arena gvg bah tu peux pas en fait tu peux pas fusionner de cartes parce que bataille perso 4 perso donc lui carton deux de chaque perso donc déjà en pvp 4 vs 4 donc heroes arena tu peux pas gvg j'ai l'impression que ça sera cringe aussi j'en parle très rapidement bon j'ai pas testé le perso forcément mais de ce que j'ai vu en fait en fait le perso est mal fait il est mal fait en pv en pv le plus important bah au début du combat en bête démoniaque ça sera pas dégueu parce que tu as quatre cartes donc ça va il pourra provoquer tout le monde après on te dit d'utiliser des 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 perso humains et c'est à chaque fois qu'un humain ouais un humain gagne des jauges donc honnêtement les gars jouer des humains en pve en bête démoniaque surtout sur le snake frérot y'a pas d'humain viable y'a vraiment pas d'humain je vais pas ramener ce qu'un ultimate sur le snake par exemple donc déjà ça c'est trop mal fait ouais donc la monocible chance crit x2 et dommage x2 si un ennemi un debuff donc sans pv ça va pas marcher mon pvp avec ban ça marche donc ok pas ouf ça du coup en fait c'est bon aussi voilà juste un effet la plupart du temps chance qu'il faut deux ouais là où donc la route à l'effet et déluge pour chaque 0,8% de pv restant tu vas gagner pas pour chaque 1% de pv restant tu va gagner 0,8% de dégâts et aussi il ya un effet en vrai l'effet est pas mal c'est un anti-soin et ça réduit les dégâts des aeaux de 30% mais le problème c'est que c'est un malus en fait c'est un malus donc melo x style pour ascleans enfin bref melo les gars il va se faire plaisir en fait j'ai l'impression et l'aspect l'aspect les gars je la trouve mais tellement cringe l'aspect ça te met un effet donc puissance du chaos sur tous les d'ailleurs c'est sur tous les alliés what the fuck c'est fort ouais ça après vous mettre l'aspect donc applique l'effet du chaos sur tous les alliés pendant trois tours donc là c'est du spécis ignore 50% de la descrit spécis et applique 4 stacks de appel du chaos sur arthur donc en gros ça permet d'avoir directement son passif juste après et si l'unité donc arthur est sur le t1 et qu'il a l'effet donc puissance du chaos donc l'effet tu l'as uniquement avec la sp alors tu veux augmenter les dégâts d'arthur de 40% et tu vas réduire les dégâts de 30% les dégâts subis de 30% et l'effet pouvoir du chaos sur tous les alliés du coup il augmente toutes les stats de 20% spécis et ça réduit les dégâts des ultimates de 50% mais le problème je le redis c'est que frérot mettre des spécis en pv pas actuellement c'est chaud en fait c'est trop compliqué non mais vraiment les gars c'est trop compliqué il ya des mecs je pense ils sont en mode comment ça mon bœuf comment ça mon bœuf une spécis il ya un effet qui est fort mais il faut mettre une spécis enfin c'est bizarre en vêtement les gars le arthur j'ai trop de défauts la mise à jour foutage de gueule arthur trop de défauts donc honnêtement arthur je le dis directement ici mais vous allez voir que demain je vais commencer premier je vais je vais être full max et donc le perso sera fort bien évidemment je vais je vais insister là dessus sur à chaque showcase extérieur dans la vidéo faut-il invoquer et le perso tu commences deuxième tu as juste close en fait on j'ai l'impression que si tu fais que mes luttes je commence deuxième ta lose honnêtement ce perso il vaut face pour moi c'est pas arthur cao vraiment les gars très haut c'est le personnage il a le cao en lui mais là juste son kit il est chaotique les gants ah mais au moins ils ont compris le terme cao ils ont fait un personnage chaotique bah j'ai déjà eu en vrai il est pas je suis un peu méchant tu vois il est pas non plus nul à chier attention mais ah je sens les gros défauts ce que je vous dis actuellement là je pense que demain c'est ça va se refléter dans les choques ex donc on verra on verra mais honnêtement je suis très mitigé avec ce personnage problème aussi les humains on n'a pas d'humain dans le jeu donc bah compliqué donc ouais bah coûter mais ça va regarder n'hésitez pas à vous abonner activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos et bah des bisous